Salut, c'est Zaba et commençons tout de suite par le numéro 7, la porte de la montagne. La Turquie regorge de sites archéologiques de très grande importance, mais aucun d'eux n'est aussi mystérieux et aussi majestueux que le tombeau de roche de Kapilikaïa. Ce site mystique ressemble à une porte monumentale creusée à même les flancs d'une montagne perdue dans une vallée verdoyante, mais dès qu'on met un pied à l'intérieur, on se rend vite compte qu'on a affaire à une merveille de construction antique. La tombe n'est pas simplement une façade en forme de porte, mais une structure en forme de cube découpé dans la montagne et qui ne se relie à la roche naturelle qui l'entoure qu'à quelques endroits. Le corps d'une personnalité très importante reposait certainement là, mais nous ne savons ni de qui il s'agit, ni où s'en passaient ces restes. L'une des raisons pour laquelle ce site historique est moins populaire que d'autres est parce qu'il se trouve dans un endroit assez reculé et il n'y a pas d'accès direct au tombeau. On y accède par un sentier escarpé sur le flanc de la montagne avant d'accéder à la plateforme et aux escaliers qui mènent au tombeau. Et au-dessus de l'entrée du lieu, il y a une inscription portant la mention Ikesios. Certains l'attribuent à un ancien commandant nommé Ikesius, mais il pourrait aussi bien s'agir d'un simple graffiti laissé là par quelqu'un durant les deux derniers millénaires. En réalité, le tombeau est un véritable mystère. Tout ce que l'on sait est qu'il a été construit durant la période hélénistique autour du deuxième siècle de notre ère. Et à l'arrière du tombeau, la roche a été fracturée, sûrement par des pilleurs de tombes, afin d'accéder au tombeau. Certainement à la recherche d'un trésor ou d'objet de valeur. Mais là encore, impossible de savoir s'il n'y a jamais eu un trésor ou des objets de valeur, puisque la chambre intérieure du tombeau était complètement vide lors de sa découverte officielle. Mais là aussi, personne ne connaît vraiment la date de la découverte officielle de ce lieu teinté de mystère. Aujourd'hui, la façade du tombeau en forme de porte est couverte de graffiti, puisque l'endroit est devenu très populaire auprès de la population locale. Mais néanmoins, il reste assez obscur et inconnu du monde extérieur. Numéro 6, les sarcophages mangeurs de chair. Avez-vous déjà entendu parler des sarcophages mangeurs de chair qui se trouvent dans la ville d'Asos en Turquie ? Et si ce n'est pas le cas, cette histoire risque de vraiment vous étonner. Les sarcophages mangeurs de chair situés dans l'ancienne ville d'Asos en Turquie sont ainsi nommés en raison de leur faculté très étonnante et terrifiante de décomposer les corps à l'intérieur de façon bien plus accélérée que la normale. Selon un rapport du Hurried Daily News, alors que la plupart des corps mettent entre 50 et 200 années à se décomposer, les corps des tombes d'Asos se désintègrent complètement en seulement 40 jours. L'histoire même de la ville est exceptionnelle. Fondée en 900 avant Jésus-Christ, elle a connu son apogée sous le règne du roi philosophe Hermias d'Atharnay, élève de Platon, mais aussi ami et gendre d'Aristote. Mais au-delà de son immense histoire, Asos est également très célèbre pour les sarcophages très particuliers qui nous intéressent. Ils sont d'ailleurs connus depuis l'Antiquité pour avoir la capacité de décomposer les corps extrêmement rapidement. C'est d'ailleurs à ces sarcophages spécifiques qu'on doit le mot sarcophage justement, puisqu'il a été inventé en référence à ceux d'Asos. Ils sont devenus célèbres sous le nom de sarcophagos en grec, qui se traduit par mangeur de chair. Et c'est de cette interprétation que le mot sarcophage est né. L'historien romain Pline l'Ancien décrit le sarcophage en lapis d'Asos ainsi. Il est bien connu que les corps des morts qui y sont placés seront complètement consommés après 40 jours, à l'exception des dents. Mais si vous attendez une explication quant à cette propriété très étonnante de ces sarcophages, vous risquez d'être déçus. Des recherches de longue date tentent de savoir si cette décomposition accélérée est due à la pierre utilisée. Certains chercheurs affirment que les sarcophages présentent une très haute teneur en aluminium et que cela provoque une décomposition plus rapide. En tout cas, selon le professeur Nutteri Naslan, responsable des fouilles dans la ville antique. Peut-être que les habitants d'Asos avaient découvert que l'aluminium brûlait la peau et mettait donc ce matériau à l'intérieur des tombes pour que les corps se décomposent en très peu de temps. De cette façon, les tombes d'Asos sont devenues célèbres dans le monde entier. Mais les scientifiques ne comprennent toujours pas pleinement quelle propriété de la pierre provoque la décomposition rapide des corps à l'intérieur. Mais des recherches sont toujours en cours pour percer le mystère des sarcophages mangeurs de chair d'Asos. Numéro 5. La momie vivante La momification en elle-même est un procédé qui semble être très particulier et très mystérieux. Mais quand il s'agit d'une personne qui se momifie d'elle-même de sang vivant, les choses deviennent vraiment troublantes et un petit peu glauques. L'histoire commence en 1975 au nord de l'Inde avec un tremblement de terre qui a révélé une tombe scellée depuis plus de 500 ans. Cette tombe contenait les restes d'un moine nommé Sanga Tenzin. Il est toujours assis avec un rosaire dans ses mains et ses angles, ses dents et ses cheveux sont toujours intacts. On dirait presque qu'il est dans un état très profond de méditation. Cet état de conservation exceptionnel est dû au fait qu'il ait commencé sa propre momification de son vivant. Suivant une pratique ancienne, Sanga Tenzin s'est privé de nourriture pour débarrasser son corps de la graisse. Il s'est même asséché la peau avec des bougies avant de mourir de faim. Un procédé extrêmement difficile qui demande une discipline inhumaine puisqu'il n'a subi aucun embaumement ou traitement après sa mort. Et selon le folklore local, Tenzin a sacrifié sa propre vie pour la survie du village de l'invasion de nuées de scorpions. La légende dit que la momie est vivante et est donc connue sous le nom de Bouddha vivant. La légende prétend même que les cheveux et les angles poussent encore. Et aussi bizarre que cela puisse paraître, la pratique est assez répandue. Elle porte d'ailleurs le nom de Sokushinbutsu au Japon. Elle consiste en une ascèse extrême où le moine se nourrit que de quelques racines ou d'aiguilles de pain qui occasionne une déperdition de graisse, puis une perte de la peau et un assèchement du corps permettant de le préserver après la mort. Le but de cette pratique est d'arriver à l'illumination et de devenir Bouddha. Mais aussi bizarre et morbide que cela puisse nous paraître, on ne peut que respecter une telle discipline et un tel dévouement. Numéro 4, le sphinx d'Ethiopie. Cette sculpture mystérieuse est l'un des plus grands mystères d'Afrique. Appelée le Gita Lion, c'est une sculpture en pierre à tête de lion suspendue au sommet de la colline de Chikabere en Éthiopie. La statue représente la tête d'un lion mâle au croc apparent. Découverte pour la première fois par Théophile Lefebvre, lieutenant français et explorateur scientifique. Théophile a vécu en Éthiopie entre 1814 et 1843. Et il est tombé sur la sculpture lors de l'une de ses nombreuses expéditions en 1843. Il a décrit le Gita Lion comme la représentation d'un hippopotame ou d'un sphinx. Mais la description correcte de la statue comme un lion a été donnée par les voyageurs quelques années plus tard. Mais certains des archéologues qui l'ont examiné affirment qu'elle est une représentation d'un animal symbolique ou d'un sphinx comme en Égypte et qui partage une ressemblance avec un lion. Pour d'autres experts, il s'agit d'une représentation figurative d'un lion, un animal qui revêt une importance particulière dans l'histoire traditionnelle de l'Éthiopie et d'autres parties de l'Afrique de l'Est. D'ailleurs, il n'arrive toujours pas à déterminer si c'est une représentation figurative d'un lion ou quelque chose de plus abstrait. De plus, trois monogrammes dont une croix ont été gravées entre les pattes du lion. Pour de nombreux experts, l'apparition de la croix signifie que le lion aurait pu être sculpté durant les débuts du christianisme dans la région au IVe siècle. Mais il est tout autant plausible que la statue ait existé durant des siècles avant l'arrivée du christianisme. Certains ont même avancé que la sculpture a été faite au IXe siècle, mais c'est une théorie qui n'a pas beaucoup de fondements en raison des croix typiques du IVe siècle. C'est d'ailleurs la seule sculpture du genre dans toute l'Éthiopie, chose qui la rend quasi impossible à tracer. Mais ce sont peut-être tous ces mystères et ces questions sans réponse qui rendent le Gita Lion si intéressant. Envoyer de l'argent de nos jours est assez facile, mais à l'époque des Romains, la tâche était bien plus dure. Mais comme d'habitude, les Romains ont trouvé une solution très ingénieuse et beaucoup plus stylée que ce qu'on a aujourd'hui. Ils avaient recours à des sortes de cadenas en forme d'anneaux qui étaient cryptés avec une sorte de puzzle dont il fallait connaître la solution afin d'ouvrir le cadenas. Comme le précise le collectionneur et auteur américain spécialisé dans le domaine des puzzles mécaniques, Jerry Slocum et son collègue Dixonveld, dans leur livre sur le sujet, certains Romains portaient très probablement aussi ces anneaux mécaniques très complexes qu'ils pouvaient également utiliser afin de verrouiller une bourse ou un petit coffre-fort. Une variété impressionnante de cadenas ont survécu de l'époque romaine, mais ce type de serrure en puzzle a quelques caractéristiques très distinctives. Chacune de taille d'un grand anneau, les serrures étaient généralement en bronze et comportaient une plaque frontale sculptée à l'image d'un dieu. Janus, dieu des portes et des passages, était l'une des représentations les plus populaires. À quelques exceptions près, la plaque frontale était articulée et on pouvait la relever afin de révéler un trou de serrure dont la clé était également parfois transformée en anneau portée séparément. Mais toute l'ingéniosité résidait dans le fait que la clé seule ne suffisait pas à ouvrir la serrure. Les serrures cachaient également une ou deux minuscules petites plaques ou interrupteurs qui devaient être déplacés avant que la manie, le cerceau de l'anneau, ne s'ouvre. Ils ressemblaient plus à des boîtes à puzzle qu'à des cadenas modernes. Et ces cadenas très ingénieux ont été utilisés assez largement jusqu'au déclin de l'Empire romain. Numéro 2, les runes perdues. Aujourd'hui, les mystérieuses runes de Runamo, en Suède, sont considérées comme de simples fissures sur de la roche, plus précisément de la dolérite. Mais durant plusieurs siècles, leur interprétation était bien différente et mystérieuse. Elles étaient considérées comme d'antiques runes et certains ont même prétendu pouvoir les lire. Leur extension est assez vaste. On parle d'une bande d'écriture de 22 mètres de long et est formée par des signes gravés dans la roche granitique. Au XIIe siècle, et alors que les runes étaient encore très populaires en Suède, l'interprétation de la séquence était déroutante. Les traditions locales ont déclaré que les runes racontaient les résultats de la grande bataille de Bravelir. Une bataille légendaire qui est décrite dans les sagas nordiques comme ayant eu lieu à Bravelir au VIIIe siècle entre Sigurd Ring, roi de Suède, et son oncle Harald, île de Tende, roi de Danemark. Mais un siècle plus tard, l'historien médiéval danois Grammaticus Saxo a parlé de l'endroit, le décrivant comme une falaise avec un chemin décoré de personnages étranges. Il a même raconté comment le roi danois Vladimir le Grand avait demandé à ses propres sages d'étudier l'inscription. Ils ont rapporté les signes sur des tablettes, mais sans pouvoir les déchiffrer. Les recherches se sont poursuivies au fil des siècles sans succès majeur. Mais en 1833, une expédition pour percer le mystère, dirigée par une sommité de l'époque, Finnur Magnusson, a prétendu les avoir déchiffrés et que c'était en réalité un poème raffiné écrit par Harald, île de Tende, ou Harald à la dent de combat, célébrant sa victoire légendaire de Bravelir contre Sigurd Ring. Mais à peine deux ans plus tard, certains géologues ont repris leurs recherches et ont montré que les signes que l'on croyait gravés n'étaient rien de plus que des nervures naturelles de la roche creusées par le temps. Mais certains croient toujours à la théorie des runes et pensent même qu'elles changent au fil du temps. Numéro 1, les pétroglyphes du sage. Les pétroglyphes sont aussi importants pour comprendre notre passé que des récits historiques. Sauf quand on est incapable de déchiffrer ces pétroglyphes. C'est exactement ce qui est arrivé avec cette fascinante représentation antique découverte à Veracruz au Mexique. Mesurant 1m40 de haut sur 50 cm de large et entouré de symboles liés au temps et à l'astronomie. Le pétroglyphe nommé le sage ou l'homme sage ou prêtre porte un casque zoomorphe avec une cape, un jupon orné et une ceinture et des bracelets de cheville et sa bouche est ouverte tandis que son œil visible est fermé. Dans sa main gauche, il porte un mystérieux symbole très étrange que personne n'arrive à interpréter. Le reste de la scène est composé de quatre éléments qui peuvent être interprétés comme ayant des connotations solaires ou astronomiques. Derrière la cape du personnage, on peut observer un bouclier divisé en quatre cadrans avec des motifs quadrangulaires sur la partie inférieure. Et les symboles entourant le personnage semblent confirmer la théorie et pourraient être liés à l'art de contempler le temps, au mouvement des corps célestes ou un hommage spécifique aux collines. Mais bien sûr, ce n'est qu'une interprétation et il pourrait très bien avoir une signification tout à fait différente. Sur la base des vêtements de la figure et des motifs associés, les chercheurs pensent qu'elle doit représenter un prêtre ou un thalamatinim, ce qui dans la langue parlée par les Nahuas signifie « homme sage ». Et découvrent ces coïncidences historiques qui sont un peu plus que de simples coïncidences en cliquant sur cette vidéo.